Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Wendy Rose. Elle raconte qu'elle est décédée et a eu une incroyable révélation de l'autre côté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Wendy. Et soudainement, j'ai commencé à me sentir mal. Un sentiment imminent de destruction s'est emparé de moi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai couru aux toilettes en pensant que j'allais tomber malade, mais quelque chose n'allait clairement pas. Quand je suis entré dans la salle de bain, une douleur atroce a envahi mon abdomen. J'ai regardé avec surprise et j'ai pensé, mon Dieu, il y a un couteau planté en moi. C'était comme si quelque chose avait explosé à l'intérieur de moi, comme si tous mes organes allaient s'effondrer. J'ai craqué, implorant Dieu à l'aide car j'étais seul à la maison à ce moment-là. Puis soudainement, je me suis réveillé, et l'expérience était choquante. Il semblait que toutes mes croyances étaient soudainement remises en question. Ma salle de bain était remplie d'incroyables êtres angéliques, grands et resplendissants, quelque chose de difficile à croire. Ils émettaient une intense lumière blanche, flottant à quelques centimètres du sol. L'un d'eux, un homme, m'a parlé, disant, Wendy, tu dois te réveiller maintenant, sinon tu ne survivras pas. À ce moment-là, j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. C'était un avertissement que j'étais au bord de la mort et que j'avais besoin d'une aide médicale immédiate. J'ai décidé d'appeler mon mari au travail, qui était à seulement cinq minutes de la maison. C'était l'action la plus rapide que je pouvais prendre pour obtenir de l'aide. Ensemble, nous avons convenu de programmer une intervention chirurgicale pour le lendemain matin avec mon gynécologue obstétricien et l'un de ses collègues. Ce serait la première opération de la journée. Cette nuit-là, à l'hôpital, j'étais seul dans ma chambre, essayant d'imaginer un dénouement positif. Chaque fois que j'y parvenais, je ressentais un soulagement et une tranquillité. Il semblait que mon énergie quittait mon corps et je pouvais voir une lumière blanche et radieuse inonder la pièce par le plafond. C'était comme si j'étais irrésistiblement attiré par cette lumière. Pendant un bref moment, j'ai regardé en arrière, vers mon corps sur le lit, et j'ai pensé, elle va bien, elle va s'en sortir. Étrangement, je me référais à moi-même à la troisième personne, comme si j'étais une entité distincte du corps sur le lit. Cependant, je me sentais incroyablement bien, chaque instant meilleur que le précédent. J'ai réalisé que c'était une manifestation distincte de moi, l'aspect physique de Wendy Rose Williams. Il était clair que j'avais choisi d'être Wendy Rose Williams et que le corps sur le lit était en difficulté. Cependant, cela ne me préoccupait pas. J'étais dans ma forme pure de l'âme supérieure et impatiente de suivre la lumière. Je suis monté vers la lumière, me sentant de mieux en mieux, sans douleur et sans peur, plus en face avec ma véritable essence. La vue de la terre était incroyablement belle, et je pensais, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas l'apprécier ? Pourquoi ne prennent-ils pas mieux soin d'elle ? J'ai continué à monter vers la lumière, de plus en plus rapidement, mais à un moment donné, il semblait que mon énergie s'épuisait. Je me souviens avoir pensé, « Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne me fais pas passer par l'un de ces longs tunnels, je ne pense pas avoir assez d'énergie pour traverser ce corridor. » J'ai senti que je n'atteindrais jamais la maison, et au moment où j'ai trouvé ce labo, un escalier mécanique s'est simplement effondré de nulle part, descendant vers moi depuis le haut, inondé de lumière, sans personne à bord. C'était immaculé, et sans hésitation, je me suis précipité sous lui, reconnaissante pour le trajet. Mais au moment où je l'ai fait, j'ai réalisé que j'étais suspendu à la rampe, me sentant comme un pneu dégonflé, complètement dépourvu. J'étais reconnaissante pour ce voyage de retour à la maison, mais je savais que ce n'était pas ce que j'étais censé être. Je devais être comme une âme énergétique bondissante, une sphère pleine d'énergie qui vibrait en moi. Au lieu de cela, j'étais plus plate qu'une crêpe, reconnaissante pour ce voyage de retour à la maison. Finalement, j'ai atteint le sommet de l'escalier mécanique et j'ai été chaleureusement accueilli par un équipage incroyable. Je pouvais voir les anges en arrière-plan, les mêmes quatre ou cinq anges que j'avais rencontrés précédemment dans ma salle de bain. Mais devant eux se trouvait ma famille d'âmes, mon groupe d'âmes. J'étais ému de les voir, et ils étaient tout aussi émus de me voir. Ils m'ont tous embrassé chaleureusement, et ces étreintes ont été transformantes, car j'ai ressenti un amour inconditionnel de la part des personnes qui me connaissaient le mieux et se souciaient de moi. Je voulais simplement rester dans cette étreinte pour toujours. Cela m'a fait réaliser que l'amour inconditionnel est quelque chose que nous devons apprendre à nous donner et à donner aux autres, car souvent, l'amour n'est pas suffisamment partagé, ni exprimé de manière inconditionnelle. Ensuite, un ange m'a dit, nous sommes tellement heureux que tu sois ici. Tu n'as rien fait de mal. Tu peux rester, mais si tu veux revenir, tu dois décider rapidement. Et puis il m'a partagé trois informations cruciales. Premièrement, si je revenais, j'aurais une opération réussie le lendemain et retrouverais complètement ma santé, ce qui était une nouvelle incroyable. Deuxièmement, mon bébé naîtrait en bonne santé, une autre nouvelle merveilleuse. Mais la troisième nouvelle était la plus percutante, si je choisissais de revenir, ma vie serait très difficile pendant de nombreuses années, car je n'étais pas sur mon chemin de vie, je ne vivais pas mon but. A l'époque, à 36 ans, j'ai été horrifié d'entendre cela, honteux et triste de ne pas vivre mon but. Cependant, quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé l'ange et j'ai réalisé que c'était l'archange Michel, le même être qui m'avait parlé dans la salle de bain et m'avait sauvé avec son incroyable aide. Alors je lui ai demandé, « Que dois-je faire ? J'ai besoin d'en savoir plus sur mon but. Je veux faire ce qui est juste. S'il te plaît, partage cela avec moi. » Il a simplement hoché la tête gentiment, indiquant qu'il ne m'en dirait pas plus. J'ai regardé les autres êtres de lumière autour de moi, environ 18 ou 20 d'entre eux, tous m'aimant et voulant m'aider. Même mes quatre grands-parents étaient là, ce qui était surprenant car je connaissais bien les grands-parents de ma mère, mais je n'avais jamais rencontré les grands-parents de mon père dans cette vie, car ils étaient décédés avant ma naissance. Cependant, quand nous sommes arrivés chez nous, ils semblaient tous les mêmes, sauf pour les anges, qui étaient plus grands et plus lumineux. Dans ma famille d'âmes, tous étaient comme ces merveilleuses boules de plage remplies d'énergie. Je les ai instantanément reconnus, car la connexion était de cœur à cœur. Vous savez qu'il existe une énergie de l'âme, et je reconnais leur signature énergétique. Alors, j'ai rassemblé mes quatre grands-parents là-bas, ainsi qu'un de mes meilleurs amis dans la vie. Mais elle est en vie maintenant, ce qui m'a fait réaliser, oh mon Dieu, c'est vraiment vrai, notre moi supérieur possède un aspect de notre énergie à la maison tout le temps, pas seulement des personnes décédées. Vous pouvez avoir cette incroyable réunion lorsque vous mourrez et que vous rentrez à la maison. Je crois que cela a répondu à de nombreuses questions que les gens se posent sur cette expérience. Ce n'est tout simplement pas, vous savez, très évident. Alors, l'ange a répété ce qu'il fallait faire, parce que personne d'autre ne le ferait. Personne ne me donnerait d'informations, et j'ai commencé à me sentir découragé. À ce moment-là, ils ont commencé à agir de manière ridicule, comme s'ils jouaient. Ils ont mis du ruban adhésif sur leur bouche, mais ensuite ils sont devenus extrêmement stupides, en verrouillant leur bouche et en jetant la clé. C'était comme s'ils disaient « Compris, tu ne devrais pas être informé. Tu dois découvrir par toi-même. » Cependant, je savais que j'avais cet amour, ce soutien et cette sagesse, des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant. Cela m'a connecté de manière plus profonde et plus significative à la vie après cette expérience. Alors, l'archange Michel m'a répété « Que veux-tu faire ? » « Tu dois décider maintenant. » Au moment où il m'a dit cela, j'ai eu un aperçu de moi-même dans le lit d'hôpital. J'ai pensé « Ah, j'ai compris. » « Je dois revenir, si je dois revenir, parce que ce corps ne sera pas viable. » Ensuite, immédiatement, quand il m'a posé cette question, j'ai vu le visage de notre fille, notre enfant. Elle était adorable, avec environ un an et demi, des cheveux bruns bouclés. Tous les parents pensent que leur enfant est incroyable, mais la façon dont je l'ai vue à ce moment-là était comme si elle était à l'écran d'un cinéma IMAX, environ 21 mètres de haut, remplissant tout mon monde. Savoir que je pouvais revenir et être sa mère, retrouver ma santé et avoir un autre amour sain, m'a fait dire « Renvoie-moi, remets-moi dans le jeu. » Je pense que je me suis reconnecté à la vie à un niveau plus profond et plus significatif après cette expérience. Alors, ils m'ont renvoyé, mais avant cela, ils m'ont tous donné un gros câlin collectif. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils ne me donnaient pas seulement de l'amour inconditionnel, mais ils me transmettaient aussi de l'énergie de guérison. J'étais à court d'énergie, je ne survivrai peut-être pas à une grande opération le lendemain sans ça. J'ai reçu ce câlin chaleureux, puis je suis retourné à l'escalier roulant, regardant par-dessus mon épaule alors que tout le monde m'encourageait, me disant que je pouvais le faire et qu'ils savaient que je pouvais. Je suis descendu de l'escalier roulant et je suis retourné aussi facilement que possible dans ma chambre d'hôpital, revenant à mon corps. En août, je suis retourné au travail à la fin de septembre ou au début d'octobre. J'étais de retour au travail en environ six semaines, mais j'ai été licencié de manière inattendue. C'était un gros revers, non seulement parce que c'était mon emploi à temps plein, mais aussi parce que je fournissais l'assurance maladie pour toute la famille. De plus, j'étais enceinte, donc c'était un coup très dur pour nous. J'essayais de trouver du soutien, mais je ne savais pas comment me connecter spirituellement. Je n'avais pas de pratique spirituelle, je ne savais pas comment méditer et je ne savais pas comment communiquer avec mes guides. C'est en partie pourquoi je me sens si chanceuse de le faire maintenant, car je peux aider les gens avec cela, même si je ne savais pas comment le faire moi-même à l'époque. Ce qui s'est passé ensuite était très significatif. J'étais dans la salle d'attente du pédiatre, attendant la consultation de ma fille. C'est là que j'ai entendu l'archange Michel me dire, regarde autour de toi. J'ai commencé à regarder, pensant que tous les enfants allaient bien, ma fille Char allait bien, mais j'ai ensuite réalisé qu'il faisait référence à une lampe dans le coin de la salle. Elle est devenue extrêmement brillante, attirant mon attention. Il y avait une brochure sur une petite table à côté. Je me demandais s'il voulait que je prenne cette brochure, car je pouvais vraiment voir la lumière et j'essayais d'attirer mon attention. C'était un moment important. Les anges m'ont montré à quel point c'était important, un privilège. J'ai pris la brochure et je l'ai mise dans le sac à couche pour la lire à la maison. C'est ainsi que j'ai pu obtenir une assurance maladie essentielle pour notre famille, quelque chose de crucial car nous n'avions pas accès à beaucoup d'aide, même si nous avions une maison et des voitures. Grâce à un programme d'État, nous avons pu obtenir un certain soutien pour une alimentation saine, ce qui était essentiel pour nous en cette période difficile. Nous étions dans cette phase où il semblait que nous allions perdre notre maison et notre voiture. Heureusement, ma mère est apparue comme un ange déguisé pour nous aider. Tout a radicalement changé en un seul week-end lorsque ma fille est née. J'ai commencé à essayer de penser de manière plus positive, en croyant que l'univers me protégeait malgré les défis inattendus. J'ai reconnu mon anxiété, qui a toujours été présente dans ma vie, mais je ne réalisais pas non plus que j'avais un TSPT. Ma mère nous a aidés à garder nos biens et nos filles sont nés le 13 mars, en bonne santé. Mon mari est retourné au travail le lundi suivant, et notre monde a à nouveau changé en un seul week-end lorsqu'il a acheté l'entreprise pour laquelle il travaillait, prenant tous les anciens propriétaires par surprise. L'anxiété nous préoccupait beaucoup pour l'avenir, créant des problèmes inutiles. J'ai appris qu'il est important de vivre l'instant présent et de croire que tout ira bien. Visualiser ce que nous voulons vraiment est essentiel, bien que la confiance soit difficile lorsque nous sommes anxieux ou déprimés, souvent pris dans le passé. Je crois que la dépression est le résultat de trop se préoccuper du passé, de revivre des moments et des sentiments négatifs. Nous devons pardonner et laisser aller, libérer l'énergie qui nous retient en otage. C'est un voyage pour comprendre que tout le monde fait de son mieux, abandonner nos attentes et nos jugements. Je suis heureuse d'offrir une heure de nettoyage et de bénédictions énergétiques gratuitement lors d'appels de groupes sur Zoom via mon site web, wandirosfilm.com. Nous organisons également des sessions payantes et j'ai un podcast appelé « Éveil spirituel » pour fournir des ressources supplémentaires aux personnes qui souhaitent me contacter. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.